comment se lancer dans l'affiliation avec amazon partenaires je me souviens encore très bien du tout premier jour où j'ai vu mon premier gain d'affiliation amazon partenaires c'était 3 euros 59 ça m'a pas semblé beaucoup mais j'ai vu que ça fonctionnait qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent avec amazon et ça a été le début d'une aventure incroyable et aujourd'hui je vais vous montrer comment ces 3 euros 59 se sont transformés en un revenu régulier de plus de 300 euros par mois grâce à amazon partenaires ouais vous avez bien entendu plus de 300 euros chaque mois sans effort supplémentaire et rien qu'avec amazon je vais vous guider étape par étape pour vous montrer non seulement comment vous inscrire au programme partenaires mais surtout comment éviter les pièges courants pour ne pas entrer dans le collimateur d'amazon mais aussi je vais vous montrer comment choisir les produits les plus rentables qui transformeront chaque clic en cash c'est y part première chose on va se rendre sur le site partenaire d'amazon on a mis le lien dans la description on va cliquer ici sur le bouton s'inscrire il faut que vous ayez déjà un compte amazon si ce n'est pas encore le cas vous pouvez en créer un ici pour ceux qui n'ont pas encore de compte je vous montre comment on fait vous introduisez vos infos ici et vous créez votre compte amazon vous introduisez le code qu'on vous a envoyé par mail ensuite vous mettez votre numéro de téléphone là ici il m'indique que mon numéro de téléphone est déjà utilisé pour un autre compte donc je vais utiliser ce compte là pour me connecter vous n'avez plus qu'à suivre les étapes et vous aurez votre compte amazon qui sera créé on arrive sur cette première page pour créer votre compte club partenaire amazon où on vous demande vos informations sur votre adresse ensuite on vous demande si le contact principal est le bénéficiaire qui est cité ci dessus ou si c'est quelqu'un d'autre en ce qui me concerne c'est moi et ensuite on vous demande si vous êtes citoyen américain ce qui n'est pas le cas pour moi donc je vais mettre non on demande de compléter le nom du bénéficiaire de vraiment bien mettre mon adresse j'en suis cliqué sur suivant et là on arrive sur une page où il va demander justement quels sont nos sites internet ou nos applications mobiles là si vous avez d'un site internet vous savez ce qu'il vous reste à faire vous avez simplement à introduire l'url maintenant si vous n'avez pas de site internet vous pouvez toujours mettre un réseau social instagram votre chaîne youtube ou autre chose donc moi ici je vais mettre stratégie vidéo je n'ai pas d'application mobile donc je n'en mets pas et je passe à la ligne suivante et c'est un petit pouce bleu si ça vous aide on arrive ensuite à la partie profil et pour ça vous allez devoir choisir d'abord votre haïdi partenaire donc là je vous invite si vous n'êtes pas inspiré à utiliser chat gpt il va vous aider donc ici moi j'ai mis un truc un petit peu marrant vidéo virtuoso haha et ensuite la description voilà de nouveau j'ai demandé à chat gpt de me pondre un truc bon là il m'a mis des touches d'humour sur stratégie vidéo nous sommes dédiés à transformer chaque créateur en une superstar youtube sans les lunettes de soleil et les paparazzi sauf si c'est votre truc bon bref donc là peut-être que vous pouvez faire un truc un peu moins marrant mais vous voyez l'idée vous expliquez simplement ce que vous faites et ça passera très bien ici par rapport à la question lequel des énoncés suivant décrit le mieux votre contenu bon moi personnellement je vais choisir blog mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être un site de contenu un site de niche à vous de voir mais bon là vous prenez pas trop de risques si vous avez vraiment un blog quoi comment avez-vous entendu parler de nous vous pouvez mettre recherche sur internet puisque vous avez tapé une recherche sur internet vous êtes tombé sur mon tuto et vous voilà maintenant en train de suivre cette vidéo et je vous en remercie d'ailleurs là on va mettre le code captcha et ensuite on va accepter les conditions générales ça devrait fonctionner voilà vous voyez que c'est vraiment super simple en quelques clics on y est déjà félicitations alors ici nous explique une fois que vous aurez cumulé trois ventes d'un endroit notre équipe passera en revue les sites ou comptes sociaux associés à votre application donc en fait l'idée ici c'est vraiment de partager votre lien de manière éthique légale il faut pas faire d'erreur on va en reparler juste après mais si vous faites pas les imbéciles il n'y a aucune raison pour lesquelles amazon vous refuserait par contre ce qui est important c'est vrai qu'une fois que vous lancez votre compte amazon il faut quand même essayer de faire des ventes j'ai vu des personnes qui lancent un compte amazon qui commencent à partager des liens et aucune vente ne s'est faite dans les semaines qui ont suivi finalement amazon a décidé de fermer le compte donc c'est vrai qu'avant de vous lancer réfléchissez bien quand même à peut-être sortir une vidéo sur votre chaîne ou en tout cas avoir une stratégie de promotion pour quand même que les gens achètent via vos liens on voit aussi la touche amazon avec donc le pseudo qu'il a repris vidéo vertu virtuoso et ici 21 donc ça c'est toujours comme ça le tiret 21 ça c'est amazon si vous avez envie de vous inscrire dans les autres programmes partenaires européens par exemple si vous faites des vidéos en allemand en anglais en italien ou en portugais et bien vous pouvez évidemment rejoindre ces programmes là c'est quelque chose qu'on vous déconseille chez stratégie vidéo on vous conseille de vous concentrez sur votre la langue que vous maîtrisez le mieux développer votre chaîne youtube dans cette langue là et puis après une fois que vous aurez vraiment atteint un certain chiffre d'affaires avec cette chaîne que vous aurez les moyens de déléguer la création de contenu que vous aurez les moyens délégués le montage vidéo la mise en ligne la création des miniatures vous pourrez vous dire tiens je vais peut-être maintenant mettre de l'énergie dans le développement d'une deuxième chaîne youtube dans une autre langue quelques remarques ici par rapport aux informations fiscales c'est pas super important vous pouvez mettre ça plus tard donc ici on va vous demander de grands enseigner vos informations de paiement pour pouvoir justement être payé mais ça moi je peux pas le faire parce que j'ai déjà mon compte qui est créé mais je vous invite vraiment à cliquer sur ce lien et à remplir les informations nécessaires alors ici on arrive justement sur le tableau de bord qui est certainement le l'endroit où vous allez avoir le plus d'informations intéressantes déjà là sur les petits points on voit qu'il ya plusieurs couleurs en vert on a les gains en bleu on va avoir les prime et en gris le nombre de clics donc qu'est ce que ça veut dire le nombre de clics c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur vos liens qui sont arrivés sur l'offre sur le produit à commander ensuite les gains c'est le gain que vous avez fait donc le nombre de personnes qui ont acheté les commissions qui vous ont été payés ensuite les prime ça c'est très difficile c'est différent c'est à dire que si vous avez emmené quelqu'un sur amazon et que cette personne a décidé de souscrire à un abonnement prime vous avez aussi une commission pour ça qui est séparé de la commission sur la vente de produits quoi on voit donc ici aussi en résumé du mois le total des articles qui ont été livrés le total des gains donc parce que c'est vrai qu'en fait parfois certaines personnes vont commander des produits mais ils vont pas être livrés parce que il ya des personnes qui sont en fbi et sur amazon et qui vont un petit peu foireux au niveau de la livraison donc ça ça peut arriver on a aussi le total des gains donc ça c'est vraiment vos commissions le nombre total d'articles commandés donc ça vous permet de voir la différence le nombre de clics et surtout ici vraiment l'information la plus importante qui est votre taux de conversion et donc ça vraiment c'est quelque chose que amazon va regarder si vous envoyez beaucoup de trafic sur amazon mais que les gens n'achètent pas mais en fait que vous envoyez des touristes quoi que vous réfléchissez pas vous n'êtes pas assez stratégique par rapport aux liens vers lesquels vous renvoyez amazon va pas aimer ça et donc vraiment votre but ici c'est d'essayer de vous rapprocher de dépasser les 5 % 6 7 8 % ça c'est vraiment idéal mais vraiment si vous êtes à 1 ou 2 % là c'est vraiment un signal d'alarme il faut faire attention alors si vous voulez connaître mes secrets justement pour arriver à augmenter votre taux de conversion pour aussi dénicher les produits les plus rentables sur amazon ceux qui me garantissent des commissions régulières mois après mois eh bien je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle secret d'affiliation amazon le lien est dans la description il est aussi disponible ici est vraiment vous allez voir que c'est une mine d'or d'astuces qui ont été vraiment affinés grâce à des années d'expérience et d'essai vous allez voir que ces informations sont pas disponibles ailleurs maintenant on va répondre à une question que vous posez tous et comment partager un lien affilié et justement pouvoir commencer à gagner des commissions pour ça vous allez aller simplement sur amazon.fr en vous connectant avec votre compte c'est pour ça qu'il fallait un compte supposons qu'on soit dans le développement personnel et que vous avez envie de conseiller ce livre 21 jours sans se plaindre vous cliquez dessus et vous voyez en fait que vous avez une barre d'outils partenaires ici qui vous propose à la fois du texte de l'image ou du texte plus de l'image en tout cas si vous êtes youtuber et que vous voulez partager vos liens entre en dessous de vos vidéos youtube ou sur votre blog ou peut-être sur vos réseaux sociaux vous cliquez ici sur texte et vous voyez que vous avez un lien qui a été généré qui est un lien court vous avez aussi le lien complet qui est un peu long et un peu moche mais dans la dans lequel il ya vraiment toutes vos informations avec votre tag votre id etc mais c'est vrai qu'utiliser un lien long comme ça c'est assez moche ça prend beaucoup de place donc vraiment le lien court ça marche super bien il vous suffit simplement de le copier et de le partager avec éthique donc ça vraiment c'est super important parce que sinon vous pouvez vous faire bannir de amazon si vous respectez pas les règles d'utilisation d'amazon donc ça il faut faire vraiment attention de le partager avec éthique normalement si vous faites ça bien que c'est quelque chose que vous avez vraiment lu en l'occurrence ce bouquin que vous appréciez et que vous voulez le partager auprès de votre communauté il n'y aura aucun problème mais voilà c'est vraiment important de pas exagérer avec ça parce que vous pouvez vous faire bannir de amazon et après c'est compliqué de recréer un nouveau compte pour ici que j'ai mon id de suivi maintenant si j'ai envie de changer ça pour pouvoir faire un suivi un peu plus précis suffit de retourner dans votre compte ici de partenaires vous cliquez sur gérer votre hacking id ici vous cliquez sur ajouter on pourrait mettre un truc du genre livre développement personnel bam on le crée c'est fait et maintenant voilà on voit qu'il est ici il est créé si vous voulez l'utiliser vous allez simplement sur la barre d'outils partenaires et dans les id de suivi si vous cliquez vous sélectionnez celui que vous venez de créer vous voyez que c'est très simple de créer un lien affilié vous reste plus qu'à le partager sur vos réseaux sociaux en dessous de vos vidéos par exemple quand vous recommandez du matériel et espérez maintenant faire vos trois premières ventes pour débloquer la modération amazon ces trois premières ventes ça peut être aussi via des gens que vous connaissez et comme ça vous êtes certains que ça se débloque et vous vous lancez dans la filiation amazon à bientôt ciao